... Je m'appelle Nico Galtner, je suis un professeur à l'Université de Lausanne et je travaille au département de biologie moléculaire végétale. Ça fait presque dix ans maintenant que je travaille sur une petite plante qu'on peut voir ici, qui s'appelle l'arabidopsis. C'est une plante de la famille des choux. Elle n'a pas d'intérêt économique, mais elle est un très bon modèle pour les chercheurs. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement au fonctionnement des racines d'arabidopsis pour comprendre mieux comment les plantes en général sont capables à extraire les nutriments qu'il leur faut du sol tout en se protégeant de tout ce qui est nocif dans la terre. C'est ce qu'on a récemment découvert et on vient de publier dans le journal Science avec mon collègue Véronica Doblas et mon équipe. On a compris que les plantes, elles ont un système en place qui garantit l'étangostéité des racines. L'étangostéité est très importante pour qu'ils peuvent prendre d'une façon sélective les nutriments et il faut absolument qu'elles soient garanties. Alors ce qu'on a découvert, c'est une petite molécule qui est constamment en train de tester si les racines sont étanches. Alors l'utilité de ma découverte, même s'il n'est pas immédiate, pourrait être que quand on applique cette molécule, la couche protecteur des racines devient encore plus résistante. Et ceci pourrait être très utile pour protéger la plante contre la sécheresse, contre les excès de sel ou par exemple les pathogènes qui attaquent la racine.